Salut les gens ! Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 12 de Pokémon Noir 2. Alors nous étions arrêtés juste avant Pornionner. Enfin, le pont là. Donc on va aller à Pornionner. Bon. Eh ! Alors aujourd'hui, on est quelques jours. Alors aujourd'hui, on est samedi 13 octobre. Et il est 11h45 du matin. Donc voilà. Donc dans l'épisode précédent, je vous avais demandé quoi ne tombe pas votre écrit. Mais je ne verrais pas votre réponse, puisque l'épisode où je vous ai demandé ça est en train de cloder en ce moment. Donc voilà. Donc en fait, je le prendrais... Comment ? Je saurais, en fait, si vous voulez votre écrit sous quoi, notamment, dans l'épisode de Maître Douce. J'ai dit, hein, c'était l'épisode 12, l'épisode 11, je ne sais plus. Enfin, c'est l'épisode 12, hein. Si j'ai dit l'épisode 11, excusez-moi, je ne sais plus. Bon. C'est parti. Donc vous allez voir, la ville a changé. Vous allez voir ça. Hop, voilà. Et voilà, on n'a plus des petites vieilles maisons, on a les maisons du futur. Ouais. Enfin, du futur, ils sont plus stylés, en tout cas. Alors, on va tout de suite aller battre les mecs là. Là, c'est le mec qu'on avait battu en combat rotatif la dernière fois. Sauf qu'on va le battre. Mais on va d'abord aller sauter dans Pokémon. Donc comme la dernière fois, c'était un combat rotatif, là, ce sera un combat trio. Et dans blanc, c'était d'abord un trio et ensuite un rotatif. Donc, ouais. Ça va parler au mec des médailles. Je m'entends qu'on ne lui a pas parlé. Je m'entends qu'il n'y a pas parlé. Je m'entends qu'il n'y a pas parlé. Ah, je m'entends. Excusez-moi. Des... Nan, nan... Allez, c'est parti. Voilà. Alors, à bientôt, ouais. Toi, est-ce que tu as donné des médailles pour l'oubli ? Nous avons un randonneur. Alors, nous avons... Nous avons... Céciste amateur. Euh... Maitre chercheur. Et voilà. Non, il y a une autre. Assistant. Bon, ben non, on a plein, là. Expert en super efficace. Ouais, moi, je connais bien les types, quand même. Des fois, je me trompe, mais je connais bien les types, quand même. Bon, ben. Merde, merde. Allez, c'est parti. On va les battre. Donc, il avait croqué la dernière fois. Crypto, Carapagos, et Arcapti. Donc, les Pokémon prises, en vrai. Et un Pokémon, aussi. Enfin, c'est-à-dire un truc, genre. Bon, bref. Euh... Donc, comme on sait, on connaît les Pokémon, on va mettre... Ah non, c'est vrai, il a bouillé la clé. Euh, en premier, c'était Crypto, je crois. Non, je ne sais plus. Euh... Attendez, on va regarder leurs attaques. Parce que je ne me rappelle plus. Tac, le feu, roulade. Ah oui, j'avais battu avec roulade. Bref. Ouais, sauf que là, c'est un combat trio. Donc, euh... Euh, oui, alors. Euh, on ne va pas mettre Roussi au milieu. Ah non, c'est Renard Kong. Euh, on va mettre Aimé au milieu. Voilà. Euh... Carapagos, il devrait être à droite. Donc, on va aller sur Roussi à gauche. Ouais. Donc, on va laisser comme ça. Euh, hop. Tac, 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 tac. Moi, j'aime bien avoir tout comme ça. Allez, on va le battre. Normalement, il sort bas, oui, triple battle, ouais. Allez. Oui. Voilà. Allez, c'est parti. Fan de moto au char. Et là, il n'y a pas les flèches, donc c'est un combat trio. Et ouais. Allez, c'est parti. Allez. Donc, Carapagos, c'était bien à droite. Alors, avec... Euh... Avec Roussi, avec Roussi, on va faire une attaque... On va faire une attaque Roulade, sur Coutéro. Avec Aimant, on va faire un change ou clair sur Personne, parce qu'on n'a pas envie de changer. Euh... On va faire... Attendez, ils sont un petit peu rush, Arcapti et Carapagos. Donc, quand même, Fabien Roitir, sur Arcapti. Et on va faire... Une forte paume, sur Carapagos. Voilà. Allez, c'est parti. Garde large. Ouais. Génial. Allez, passe, prends-toi. Faut être bonne voile. Ok, Mirroitir. Vraiment, c'est super efficace. Voilà. Je ne l'ai pas fait sur Carapagos, parce que c'est super efficace sur Arcapti, mais pas sur Arcapti. Donc, du coup, c'est plus puissant sur Arcapti. Voilà. Allez. Mirroitir. Ok. Pour l'instant, tranquille. Hop. Un petit roulade. Et voilà. Ok. Allez, maintenant, un fait. On peut faire changer clair, puisqu'il va être fort. Sur Coutéro. Et fort de paume, sur Carapagos. Voilà. Et normalement, ça devrait être... Allez, hop. Super efficace pour Critique. Carapagos ennemi est KO. Et ouais. Voilà. Changer clair. Vas-y. C'est parti. Allez, hop. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On a fini. Le court bateau. Et lui, il aime plus que les autres. Voilà. Insister. Alors, dans cette ville, il y a pas mal d'objets à ramasser. Donc, comme... Comment ? Comme il y en a pas mal. Et bien, je vais vous faire des ellipses et je vous montrerai où ils sont, où ils sont, où ils sont, quoi. Donc, attendez. Ah, merde. Tac, tac. Alors, eh bien, ellipses, on se retrouve pour le premier objet trouvé. A tout de suite. Voilà. Alors, j'ai trouvé un objet. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est... Bah, du calcium, ok. Bah, tiens, on va le donner tout de suite pour y penser. Non, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas de mal. Alors, calcium, c'est dans la poche médicaments. Alors, attaque spéciale. Euh, je... Moi, je devrais bien arriver, moi. Ouais, allez. Parce qu'à lui, il aura beaucoup d'actualités spéciales. Allez, hop. Allez, on se retrouve tout de suite. Tac, tac, tac. Nous revoilà. Alors, lui, voilà. Il nous donne le gros locoque. Voilà. Euh, attendez, on va faire un petit tour du côté de nos pokémons pour voir quels objets je leur avais donné. Est-ce que peut-être qu'on va voir le poche, ça peut être intéressant. Charbon, donc. Non, je préfère le charbon. Disgriffe, euh, foufoufou, là. Euh, disgriffe, la vitesse, attendez. Et on va dire c'est quoi, déjà ? Quand même, le corps polyéluia, non. Ok. Loupe. Non, on va laisser les objets comme ça, c'est très bien. Allez, à tout de suite. Re-salut. Alors, cette fois, c'est un coup de note qui m'a donné une belle frigo. Donc, pour déjeler, je crois. Ou alors, à plus bien les attaques glaces. Voilà. Euh, par contre, donc, je ne vous ai pas montré dans quel immeuble j'étais. Donc, le coup de note et, euh, le vieil homme qui m'a donné le gros locoque, étaient dans le même immeuble. C'est dans le tout premier immeuble, euh, juste après le pont. Donc, c'est ici, voilà. Juste après le pont, vous arrivez, c'est là-dedans. Euh, allez, on se retrouve pour, euh, pour, euh, tout de suite, pour un objet que j'aurais trouvé. Re-salut. Euh, donc, j'étais dans, euh, alors, bon, bref, il y a un vétéran qui m'a donné une grosse racine. Donc, c'est pour, euh, comment, c'est pour, euh, augmenter la puissance des capacités qui volent des PV, comme un giga sans su, un amphipoint, tous ces, tous ces attaques-là. Et j'étais dans l'immeuble, dans quel immeuble, déjà, je ne sais plus. Avis j'étais dans l'immeuble à droite du centre Pokémon. Je crois, donc, voilà, c'est un immeuble comme ça, ouais, à droite du centre. Donc, voilà, allez, ellipse, à tout de suite. Re-salut. Alors, euh, il y a un vieux qui nous a donné un ballon. Donc, euh, le ballon, en fait, c'est pour, euh, vous le donner à n'importe quel Pokémon. Et, euh, par exemple, si je le donne à Roussy, et bien, euh, si il, si l'ennemi lui se, lui fait une attaque de type sol, comme Zeise, et bien, le ballon, euh, lui fera éviter l'attaque. Mais je crois qu'il se pète quand, euh, si Roussy attaque, je crois, un truc comme ça. Et aussi, alors, si vous parlez à lui, et que vous avez des taissons rouges, vous pouvez apprendre des attaques à vos Pokémon. Donc, euh, il y a quatre taissons rouges, enfin, il y a quatre, euh, sortes de taissons, donc rouge, vert, jaune et bleu. Et donc, il y a quatre Moff Tutor, même si j'en ai trouvé que trois dans la partie précédente, je crois. Bon, bref, le premier Moff Tutor est là, et il faut des taissons rouges. Donc, il apprend quoi ? Il apprend un flore, une piqûre, donc j'ai aucune taissons rouges, hein, vous voyez, là, j'en ai aucune. Donc, dommage. Comment alors ? On peut apprendre quoi ? Un flore, piqûre, tunnelier. J'aime bien tunnelier, moi. J'aimerais bien l'apprendre, mais je crois que j'ai aucun Pokémon qui peut. Rebond, rayon signal, tête de fer, profetale, brouhaha, canon graine, double basse, ça c'est pour un dragon dragon. Balayage, détric, canon, point de feu, point clair et point de lumière. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite pour le prochain objet. Re-salut. Alors, dans le centre Pokémon, à l'étage, il y a une femme qui vous donne des Luxe Balls. Enfin, une ou des Luxe Balls, je ne sais pas. Donc, voilà. C'était dans le centre Pokémon. Et juste avant, donc là où il y avait le Moff Tutor et là où on nous venait le Ballon, c'était juste à l'immeuble là, en fait. Celui-là. Allez, on se retrouve tout de suite. Bye. Nous revoilà, donc là, je suis dans le marché. Donc, en bas à gauche du centre Pokémon. Et l'homme en noir vous donne une ceinture pro qui multiplie les capacités super efficaces par 1,5 de puissance. Donc, voilà. Ouais, voilà. Donc, c'était dans le marché. Allez, on se retrouve tout de suite. A plus. Nous revoilà. Donc, il y a un homme qui vous donne la pierre stade. Dans un immeuble. Donc, vous allez voir lequel. Donc, la pierre stade, vous avez pour ne pas faire voler vos Pokémon. Donc, un objet qui ne sert complètement à rien puisqu'on a pu en surd. Eh bien, ça annule l'évolution. Donc, voilà. Donc, je la vendrais à celui qui achète les pierres chers, là. Je ne sais plus. Je crois que c'est à la ville où il pleut. Avec les limons et tout. Je crois que c'est entrelace, quoi. Un truc dans le genre. Donc, bref. Alors, j'ai tout visité. J'ai juste pas été. Je crois qu'il y a un mur. Ah, bon. Ah, bon. Hop, voilà. C'est bon. J'ai tout visité. Donc, normalement, il y a... J'ai ramassé tous les objets. Ah, j'ai... Ah, moi, je ne pense pas que j'en ai loupé. En bref, voilà. Attendez. Donc, là, on va aller à l'arène. Tranquille. Donc, nos Pokémon sont soignés. Enfin, non. Non, parce qu'ils ont utilisé des attaques. C'est pas pour ça. Mais on ne va pas aller à l'arène tout de suite. Parce que... On va déposer un Pokémon dans le PC. Et vous allez voir pourquoi. Pour ceux qui ont déjà vu des Let's Play, des Pokémon noirs 2 ou blanches 2, vous savez sûrement quel Pokémon célèbre je vais prendre. Puisqu'il est dans cette ville. Alors, on va déplacer Pokémon. Ah, bon, j'ai tout ça, quand même. Ah, je ne sais pas. Ah oui, la petite riz, si vous vous prenez tout. Bon, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Peur de coque et un mur. Oui, ok. Euh, qui est... Alors, déjà, j'avais dit, on garde actif. Et on va poser... Euh... Là, bon, on va poser ton chelot pour prendre le type TNM. Et on va prendre le coin de ton comme type O et type Vogue. Mais si vous voulez vos tutrices du que moi, je prendrai vos tutrices à la place de coin de ton. Et en plus, connaît-on, il faut aussi apprendre ça. Donc, euh... Ben voilà. Alors, on va se diriger. Enfin, on va aller chercher. De toute façon, vous êtes obligés de le prendre, mais dans votre équipe ou dans le PC, on vous le donne, c'est obligé. Donc, il y a un objet par là, mais je ne peux pas y aller parce qu'il y a lui qui me loque là-haut. Voilà, ça, c'est encore un nouveau kit. De l'homme mystérieux. Enfin, non, la femme mystérieuse, plutôt. Ouais, si tu veux. Donc, il y a un objet là-bas, et je ne peux pas à cause de l'homme. Allez, c'est parti. Euh, original TNM Plasma, Donc, là, TNM Plasma blanche, là, elle est gentille, et puis là, TNM Plasma qui est en habillé en noir, elle est méchante. Enfin, je pense que vous l'aurez compris, peut-être, ou peut-être pas. Euh, Pokémon, ben, on va dire oui. Mais non, mais je ne veux pas. Ah. Dresseur Rod. Allez, envoie les Pokémon. Bon, je suis bien. Excusez-moi, je tous. Les niveaux 30, on va bientôt monter au niveau 33, le petit roussi, et les volumes de votre entier. Je pense pas qu'il évoluera dans dans cet épisode, mais... Mais bon, voilà. Oh, j'enlève que ça, là. À cause d'intimidation. T'as un... Pas vrai, ça. on ne l'excusait alors qu'une heure on en va faire quelque chose à l'air un petit peu voilà m attendez oua c'est bon que j'aime bien allez api montré votre compte pour en tranquille après par mois qui est venu de l'eau l'occupe et dans la chambre qui est même et on va envoyer les parents on va faire changer clair pour ce qui le tueur en un coup je pense qu'il est une bonne défense qui sert à nous en espérant que non on ne changeait clair on sait qu'il pour moi je m'entendrais qu'il n'a pas qu'elle ait pris le coup d'oeil mais bon tu fais comme tu veux les cas au temps où il est en passant à une bonne défense spéciale donc ou l'aspect à la main battue l'âge quelque chose je vais passer un sergent ah luca ouais génial allez c'est parti c'est parti un camp d'un camp non non donc à l'écriture d'abri à de l'activité à soi qui s'occupe des potes qui m'amènent à l'écriture de ce qu'on croit ouais par là on n'est pas envie de traduire j'aime pas l'anglais allez allez quand tu me dis quand tu as fini quand tu as fini pour l'instant il suffit de dire oui ouais et voilà alors là il nous demande si on veut s'occuper du zorya de n donc il y avait un zoroar qu'il avait un deuxième zorya donc on peut dire oui parce que on va prendre ce pokémon là dans notre équipe voilà donc c'est le pokémon ténèbre que je vous parlais ok zorya rejoint l'équipe de hasard voilà on peut pas lui donner de surnom d'accord enfin si on peut mais il faut aller dans donc c'est un mâle il est niveau 25 pressé de nature ah je regardais mon île il est 2 c'est numéro 2 ok rencontré par la force du destin il a pris l'illusion des oracles dans le bois des émissions il est fier de sa puissance ok alors donc sa vitesse augmente mais la défense comme il montre les niveaux il a convosé fin de grimace provoque ok alors ce qu'on va faire déjà tout d'abord je vais aller dans les CT on va mettre un peu d'ordre je sais pas si elle vient bref voilà et on va lui apprendre la capacité aboiement oui donc le lanceur hurle sur l'ennemi baisse l'attaque spéciale de l'ennemi pouvoir 55 95 de précision voilà c'est une attaque spéciale je crois qu'il est plus fort oui il est plus fort en attaque spéciale zorya donc aboiement c'est mieux oui voilà voilà on va l'apprendre à la place pas de fin enfin bien sûr pas combo gris on enlève quoi grimace ou provoque ? euh il est assez rapide donc on va lui enlever le grimace allez hop j'ai le grimace voilà on va prendre vol à quoi neton tout de suite pour aller donner un surnom à zorya donc je sais pas encore est-ce que je vais lui donner comme surnom on va bien voir oui je vais prendre vol à quoi neton blablabla oui on va lui enlever des blumes bon spune ça baisse beaucoup à taque voilà ta 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 nan 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 allez on va lui on va aller lui donner le sur nous tout de suite allez alors y y y euh ben nan pourquoi je fais ça parce qu'on va s'envoler euh c'est où déjà pokémon voilà euh pourquoi ne t'envole donc euh c'est où déjà les sur nous je ne sais plus je ne me rappelle mais j'ai plus ah oui c'est à euh volucité donc on va à volucité allez hop clac on reste sur place en vélo génial alors allez on va lui donner le sur nous donc pour moi le Zoryla c'est quand même un semi-légendiaire enfin parce qu'il a parce qu'il a parce qu'il a c'est le point qui est le principal d'un film mais bon je sais que j'ai pas un légendiaire ou un semi-légendiaire peut-être que c'est un semi-légendiaire je pense que c'est un semi-légendiaire je pense que c'est un semi-légendiaire bon bref euh donc j'ai un album qui se doit être plus je crois salut je suis spécialisé non oui ouais je vais après je ne sais pas hum donc euh Zoryla hum Zoryla c'est un surnom parfait fais fais moi confiance je m'y connais prends soin de Zoryla oh on peut pas lui donner le surnom bon bah tant pis enfin c'est le pokémon de haine bon bah c'est pour ça ok donc on a fait ça pour rien c'est pas grave de toute façon Zoryla c'est bien comme dit non j'aime bien Zoryla allez on retourne à Porio 9 et on va aller battre l'arène par contre je sais pas à quel niveau il évolue sinon je l'entendrais dire tout de suite pendant une petite ellipse hum qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais bon attendez petite ellipse je regarde quelque chose re salut alors euh donc Zoryla évolue au niveau 30 donc je vais le faire exp jusqu'au niveau 29 et euh et ensuite je vous montrerai l'évolution au niveau 30 donc vous aurez pas l'occasion de voir Zoryla se battre beaucoup mais bon c'est pas grave hein bon bref euh je vais aller le faire exp et je vous retrouve tout de suite euh dès qu'il sera au niveau 30 donc c'est surtout pour qu'il soit au même niveau que l'équipe donc euh à tout de suite les gens j'ai fini de le faire exp et alors voilà le résultat donc il est au niveau 29 donc je ferai évoluer dans l'arène parce qu'il y a des balles plutôt donc ils sont petit peu psy donc qu'il y a des balles plutôt euh donc quand même temps de faire exp et ils auront eu un aimant il a montré niveau 32 et euh run ah pardon vous avez pas vu merde j'ai fait pause et lol voilà alors attendez donc voilà il est montré au niveau 32 et enfin le renard a gagné un peu d'expré mais bon lui il a pas montré le niveau euh donc euh donc c'était une très longélique hein c'est pas pour vous bien sur mais pour moi oui donc euh pas parce que Zoria a été long entrée mais euh au contraire il a été très rapide puisqu'en plus comme il a été donné euh il gagne euh comment il gagne un bonus d'XP comme si il l'avait changé quoi mais comme c'est le Pokémon 2N et bah il gagne des bonus d'XP donc il a été plus rapide enfin il a été rapide à faire de lui je lui ai donné l'antiscope comme objet donc voilà donc voilà il doit aller à l'arène et il évoluera dans l'arène ah lui aussi alors attendez euh la capacité spéciale de Zoria c'est euh c'est quoi ? c'est illusion donc je prends l'apparence dernier pour tout le monde de l'équipe donc c'est une technique que j'avais que j'ai trouvé euh enfin aujourd'hui hein c'est une technique que j'ai trouvé donc euh Zoria est de type Ténèbre donc les attaques de Psy n'ont aucun effet sur lui donc je mets Renard en dernière position qui est de type Combat comme ça quand je me bats contre des Pokémon de Psy Zoria prend l'apparence de Renard et euh comme ça les Pokémon de Psy attaquent euh je pense attaquer un type Combat mais en fait il s'attaque un type Ténèbre donc il ne prend aucun dégâts et euh l'illusion ne se brise pas en fait il reste un un type enfin il reste en forme de Lucario tant qu'il s'est pas pris de dégâts en fait donc euh j'aurais pu prendre aussi aussi mais il y a plus de chances pour euh que ce soit Renard qui se prend des attaques de Psy enfin voilà donc c'est une technique que j'ai trouvé comme ça Zoria c'est pour pas de dégâts donc c'est ici contre euh le Pokémon Psy quand vous vous battez qu'on des Psy donc là vous pouvez trouver des autres techniques aussi mais ça c'est une technique que moi j'ai trouvé que j'aime bien c'est assez utile donc voilà vous allez peut-être pouvoir le voir par vous-même dans cette arène puisqu'il y a des balles de taux donc c'est parti on s'arrêtera quand j'aurai battu l'arène là allez puis on va les condos fraîches voilà euh euh et Zoria aussi a pris l'attaque tricherie pendant que je l'entraînais il est entré au niveau de ma tête donc tricherie donc les plus puissants 95 de puissance et qui est plus puissant euh quand l'ennemi a une grosse patte ça ah les premiers dresseur time 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 p tuens on vous voyez encore des plus Now allez regardez là il y a un balbuto au niveau 31 alors attendez pokémon donc vous voyez là il a pris l'apparence de renard il y a le même nom il y a juste le niveau qui change pas donc voilà donc là j'aurai eu le premier pourtant c'est renard il y a l'apparence de renard alors alors qu'à partir de l'écriture j'ai envie de provoquer un nouveau lac voilà vous ferez pause donc bref c'est parti paris aboiement donc il est plus fort en attaque spéciale je pense que je je crois que j'avais dit tout à l'heure je ne sais plus d'attache spéciale là force cosmique t'aurais pas pu me faire une attaque psy pour le point de vue c'est un peu plus qu'il y a un truc que je montre pour un peu de l'homme voilà alors après voilà pour la battue il a également tenu au 30 mai normalement nous aurons qu'à tous les jours à la même capacité spéciale il nous y voit voilà il évolue voilà il évolue j'appuie sur un web allez à l'année de toute façon j'allais tout le temps pendant les évolutions mais bon c'est pas grave il y a un magnifique Zoroar voilà félicitations votre Zoroar a évolué en Zoroar ah c'est cool ça bah oui on va oublier les attaques bien sûr alors on va regarder combo griffon bois moi aussi euh j'enlève le coiffeur et non pas ne s'arrête jamais je préfère enlever le coiffeur attendez ouais 70 et puissance déjà que ça a un taux de critique il est tranché en plus si j'ai l'antiscope qu'est-ce que de me faire pas mal de pilles coup critiques enfin ça reste assez rare quand même c'est rare vous comprenez je pense euh nan 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 on va changer un petit peu Zoroar je leur mettrai qu'on fait balle du tout quand il y aura vous inquiétez pas hum qui est-ce qu'on va mettre des pokémon du sol donc il risque d'avoir je crois qu'il y avait des rototos et des mascaïmans surtout donc mascaïmans de type ténèbres donc on va envoyer le vrai runner voilà euh 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 ouais runner ou je mettrai aussi après euh ou en bas en bas euh ou y a rien ouais ensuite en bas il y a donc un petit bug du jeu normalement c'est tout noir et les zones noires là normalement ça devient éclairé quand je passe dessus sur la ds en fait tout ça c'est noir là et ça c'est éclairé donc c'est un petit bug de l'émulation mais c'est pas grave c'est quoi c'est quoi donc ça en fait il pourra faire de la lumière pour voir en fait on sait il y a un baisseur là ouais ouais ok bon ok bon c'est parti donc moi j'avais déjà dit un bâton d'un 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 bâton il pourrait lui pour l'autre SANDF您ille sur la foule sous-vahors mais il est pas sur e un balle du tour on va envoyer seemfront Par contre là il va rester avec l'illusion, enfin en Zohrard quoi je veux dire. Puisque j'ai laissé en dernière position. Bon de toute façon c'est pas grave hein, il va tout, il va tout, il est pulvérisé quand même. Enfin aboiement. Je sais que Tranchini est plus puissant mais il est plus fort en attaque spéciale. Donc au final je pense que aboiement est quand même plus puissant. Enfin bonus de 756. Mascaïma. On renvoie Renard. Allez regarde c'est parti. Allez Renard go. Mascaïma. Intimidation. Ouais mais c'est ton intimidation de merde. Et nous on fait fort. Clac. Hop voilà. C'est un cissé. Tu montes un niveau 33. Ouiiii. Hop. Prévention c'est quoi ? Je crois que c'est pour abri et tout ça là non ? Un truc du genre. Nansoi à son équipe sont protégé contre les attaques prioritaires. Allons surtout. Donc échouóis ce qui est forte voie de suite. Jamais compris ces attaques là et j'ai jamais appris. C'est peut-être une fois je crois un arc captive ou non. Gardez les enseignes de capacité, abandonnez prévention, voilà. Oui, 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 c'est bien. Non, mais je ne voulais pas te reparler, putain. Pokémon, on va remettre Jorah en premier, voilà. Donc en bas, on ne va pas aller au truc rouge, on va aller là puisqu'il y a d'un dresser, voilà. Allez, c'est parti. Un balle du tour, baisse. Parfait. Après je mettrai Roussy en premier. Je pense que Roussy va durer dans le prochain épisode, on verra bien. Oh non, il évite l'attaque. Mais tu ne pouvais pas me faire une attaque psy, toi. Voilà, viens voir. On refait aboiement. Allez touche. c'est ce qu'on voit ce que j'ai que quelqu'un d'un quart d'un quart d'un quart d'un quart d'un il y en a plus de rater un petit peu l'organisme mais quand même dans la chambre qu'il m'a l'envoyé roussi pour l'entraîner un petit peu en plus c'est pour une votre compte qu'il aura un beau un beau roi j'aime m alors qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a voilà et c'est tout ou critique ou est touché une fois qu'est-ce que c'est le monde qui ne peut pas beaucoup mais bon c'est pas grave nous on va mettre en premier d'ailleurs gros tichon m m m l'autre qui compte par mois le roi tout le monde à l'heure le bonheur d'un dresseur à gauche que je crois qu'il y avait dardenne non 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 il n'y a quitté il n'y a quitté le m on va laisser on va essayer de laisser aussi en premier jusqu'au champion je pense pas qu'il évoluera dans l'épisode mais sûrement dans le prochain épisode il évoluera dans le prochain épisode s'il n'est pas là c'est sûr et il ment dans dans deux épisodes parce que lui on verra bien on verra bien on va aller là on va aller là ouais donc il y a le champion qui est ici ok donc on va aller à gauche hop euh encore à gauche de toute façon on peut pas aller en autre pas euh encore à gauche ok on leur a après ça ouais alors il y a un dresseur là on va aller voir ce qu'il y a ici ok tát 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 hop on descend on descend on descend l'adresseur le point de vue on s'arrêtera on s'arrêtera qu'on aura battu l'arène un rototope rototope l'opin le visage si tu veux l'attaque et la pression augmente je sais et pouf et paf voilà ça se fait un bal but tôt on envoie jean roi on voilà balbuto est envoyé par l'ouvrier quelque chose on fait un bon moment et bye bye balbuto on 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 allez un petit rotot pour pour non rien alors quand même le voilà ce pas grave si je fais que des colliers 1 2 3 2 alors la 1 pour il y aura pu mettre comment on on Est-ce que ça te donne ? Là-son, on va remettre aussi directement là. Juste pour éviter d'aller les soigner au centre. Bon après j'ai des potions tous les bons. On va en voir aussi. Dernier petit effort. Quel bon aussi. Ouais. Allez, on tape le feu. Éboulement. Putain, non. Ça fait mal. Non, ça fait pas mal. Pourquoi ça se passe ? Ah ben oui, je tape Kuma donc ouais. Hop, niveau 34. J'ai deux niveaux hein. Deux niveaux, ils auront un bourre ou un petit flamme. Ouais. Si tu le dis. Bon, on va aller à Bardanne. Enfin, on va aller à droite. C'est le silence. C'est le silence. Ah oui, là, j'avais pas vu. Hop. Tac. Et oui, nous sommes arrivés à Bardanne. Champion de type Sol. Eh. J'ai rien demandé là. Allez, c'est parti. Ouais, on va laisser aussi en premier. On va laisser aussi. On va laisser aussi. Hasard, Fessos, Bartal. Ouais, voilà. Bah, bien avec. Et ce propos. Non 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 non. Non 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 non. Incimmayage... Non, non. La trague. Bah, c'est putain. C'est putain. Non, tu te spécifiques parceque.... Tournemont non, mais tu me fais chier toi hein. m alors qu'elle n'est pour elle est parfaite la critique à l'épreuve ou elle s'est dit parfait mais 33 un peu plus haut-blanc va changer on va envoyer on va envoyer pour l'heure par rapport à ce qu'il y aura pas aimant parce que ce qu'on n'est pas que ça c'est qu'à une fois qu'à le voile il n'y a pas la règle somme et ses paroles donc il n'y a pas grand chose de super efficace aboiement à l'aise je baisse l'attaque puis sur renard le véritable renard super efficace ce qu'il a dit que ce passe-t-il mais là non on s'est pas le droit et oui t'as vu et ça qu'il a dit je suis sûr que c'est ça allez hop aboiement voilà ou 2230 ou un bonus marqué un minotaur à l'aise donc on va envoyer aussi encore une fois et cette fois on va faire le tac le feu c'est que comme il est un peu assez baisse c'est pas efficace bien sûr excusez-moi si je tous niveau 33 bon par contre aussi il a des chances de tomber KO mais bon c'est pas grave ouais génial je fais un KO bon on en voit renard ouais bon bon argo e on fait quoi on fait poil ou chargeuse on va faire forte poil ouais je suis plus rapide donc on fait forte poil de toute façon il n'est pas obligé d'attaquer un deuxième comme le vol miroir baisse et trusses baisse tu sais quoi c'est mieux que t'es baisse et trusses comme ça il va pas utiliser d'hyperpression et putain je me prends enfin je suis KO bon on va envoyer les auroirs je sens que je vais être obligé d'utiliser des rappels parce que je suis un peu plus rapide un peu moins ouais je suis plus rapide largement on a fait tout allez-là il va être qu'il est on va envoyer qu'il est on va envoyer on va envoyer pourquoi ne pas et on veut utiliser des rappels parce que je vais il est en train de pulvériser avec son autre c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi le rappel le rappel j'en ai j'en ai qu'une donc va pas se courir ah la l'âme de la juge ah c'est juste par l'autre m on a en a vu plus qu'à euh on va le soigner avec euh je devrais en avoir plus d'une professeur mais j'en ai utilisé une sur l'île d'une action qui est déjà sur les orients ouais donc au fraîche utilisé voilà ouais il récupère tout voilà évoulement oui j'évite l'attaque alors on va lui faire un petit build d'eau on va dommage on a pu enlever ou trois petits, enfin non on reste hier ah la la ça va être chaud ça va être chaud ah je vais pas perdre quand même un chantant filmé là, ce sera con oh la la le forte paume ah les gars oui il est le coup qu'il dit qu'il sauve la vie à léa parce que c'est tout là j'ai eu le projet du bon voilà à la boule de l'âge merci 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 voilà donc on n'a pas de banlieue trois banlieues et c'est quoi en français à ce que c'est le bal de sismique tu me rappelles qui est qui selle ouais Ah oui il va nous raccompagner en haut Ouais C'est essentiel pour une bonne D'avoir de bons danseurs Ouais si tu veux Voilà et là on ne va pas sortir Parce que sinon il y a des gens qui vont nous parler Et il faut que j'arrête la vidéo Donc on va regarder vite fait Piétissol J'ai dit on va regarder Piétissol Centre de puissance, baisse la vitesse Utiliser, on va regarder S'il y a des pokémons intéressants qui peuvent apprendre Piétissol Renard et Roussi Non pas Renard Roussi, attendez je réfléchis Roussi la couronne Roulade, Tachefeu Non on ne va pas apprendre Piétissol Très bien comme ça Voilà Donc ce sera tout pour l'épisode 12 On va sauvegarder Donc voilà on a combien d'heures ? On a 9 heures de jeu C'est marqué ici 9 heures de jeu 9 heures de jeu Pokédex 4-1-3 Balles, 5 balles Donc c'était l'épisode 12 de Pokémon Noir 2 Du Vespa de Pokémon Noir 2 Donc n'hésitez pas à aimer la vidéo A commenter A vous abonner Passez une bonne soirée Une bonne matinée Une bonne journée Et on se retrouve dans l'épisode 13 Qui Dans l'épisode 13 Et cet épisode là Donc vous l'aurez demain donc Vous l'aurez dimanche Pour les Youtubers Et à la prochaine dans l'épisode 13 Bye bye tout le monde Et salut